Salut, c'est Kaskul et on est sur Street of Frog, ça fait bien un an que j'avais pas fait de vidéo sur ce jeu, au départ je suivais le développement du jeu de façon régulière, mais il y avait des mises à jour pratiquement toutes les semaines, et ça c'est vraiment un bon point, on est maintenant en version 69B, et donc il doit y avoir eu de gros changements. Depuis la dernière vidéo, alors moi j'ai continué à y jouer de temps en temps, c'est un jeu que j'aime bien, c'est un roguelike, j'aime bien les roguelikes, surtout en vue du dessus comme ça, et enfin bon on y va, c'est parti, là on est dans la base, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la base ? La série je viens de regarder en fait, c'est pour générer une seed, je crois, si j'aimerais entrer une série, oui c'est ça, c'est une seed pour pouvoir générer le même monde qu'un ami a eu, ou qu'on voudrait qu'un ami ait exactement le même monde que nous. On a du coop, on peut modifier les traits, les mutateurs, on a le tutoriel, on peut choisir le niveau si on y a déjà été, je pense, on suffit, ça c'est pour acheter des munitions au départ, je pense, mais c'est ça. On a les différentes récompenses qu'on peut acheter avec les coins d'XP, je pense que j'ai déjà à peu près tout, j'avais déjà quand même pas mal joué, je vais juste regarder peut-être dans les mutateurs, il y a peut-être des, je ne sais pas s'il faut les acheter ou s'il y a des conditions spéciales pour les avoir, par exemple, ici, environnement mélangé, et c'était là qu'apparaissait dans les bidonvilles, prérequis, terminer l'étage 4-2, prérequis, terminer n'importe quel étage avec limite de temps, d'accord, et on doit choisir limite de temps dans la liste, ah oui, ici il y a limite de temps, terminer les niveaux en 2 minutes 15, plus 45 secondes par mission requise, vous êtes morts, ok, on va juste tester, voir un petit peu les changements, et on verra peut-être l'imitateur une prochaine fois. Alors on remarque déjà qu'il y a un nouveau personnage, le pompier, alors qu'est-ce qu'il y a comme prérequis pour avoir le pompier ? Il faut éteindre 10 feux avec l'extincteur dans une seule partie, ok, donc on va sûrement pouvoir acheter, trouver des extincteurs, et voilà, alors on a le zombie, le zombie qui est capable de contaminer les autres civils, qui à leur tour vont en contaminer d'autres, afin de transformer toute la map en zombie, c'est pas mal, c'est assez bourrin. On a l'esclavagiste, on a le cannibale, le loup-garou, le banquier d'affaires, le changeforme, le changeforme j'aime bien, c'est sympa, le sportif, le docteur, le scientifique, le gorille, le policier, le vampire, le catcheur, l'assassin, le comédien, le hacker, le barman, le gangster rouge, enfin Blair, là il dit Blair, le commerçant, le voleur, le gangster crêpe, qui est le gangster bleu, le soldat et le clochard, alors chaque personnage a vraiment un gameplay différent, c'est ça qui est vraiment sympa, à l'exception du gangster rouge et du gangster bleu, qui sont exactement pareils, sauf qu'ils sont, ce sont des gangs rivaux, donc quand on est un gangster rouge et qu'on croise les bleus, on se fait attaquer directement. Voilà, alors moi j'ai envie de jouer avec le hacker, clairement c'est pas le meilleur, enfin je veux dire en endurance il a 1 sur 4, donc il a pas beaucoup de points de vie, au corps à corps il a 1 sur 4, donc il est nul, et avec une arme à feu, il est pas bon non plus, il a que 2 sur 4, il a 3 sur 4 en vitesse, c'est plutôt un fouillard, mais c'est un hacker, et ça change tout, donc il est capable quand même de contrôler tout ce qui est système informatique, voire même pas informatique, puisqu'il s'est même déplacé un frigo. Oula, il y a plein de missions au même endroit, j'ai jamais vu ça, en haut à gauche sur la map, on va y aller de toute façon, on va aller voir, là on va essayer de voir si on peut choper des objets, c'est quoi ça, c'est la borne de vente, mais pour l'instant j'ai rien à vendre, je pense qu'il y a une mission dans ce bâtiment-ci, qu'est-ce que c'est ? Je dois récupérer un objet qui est dans ce coffre, ok, bon là j'ai déjà un briquet, alors ce que je peux faire, donc c'est pirater cet ordinateur, ça, ça a pas changé, on va libérer le gaz tout de suite, ok, on va... Bon, ils ont dû sortir maintenant, je vais désactiver le système de sécurité, quoi que j'aurais peut-être pas dû, il y avait peut-être moyen de faire autrement, lui, il a beaucoup de points de vie, non, il est pratiquement mort, ok. J'ai pas d'armes, moi, non, j'ai pas d'armes. Voilà, comme il était pratiquement mort, ça n'a pas été très compliqué. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oh, je peux même sortir par ici, ça c'est quoi ? Un distributeur automatique, ok, ça distribue quoi ? Je vais le pirater. Cracher de l'argent, bah c'est bien ça. Un distributeur d'objets, bah, je vais le pirater. Baisser les prix, ça c'est pas mal, du coup, acheter un objet mystère pour 35, bah non, j'ai même pas 35, heureusement que j'ai baissé les prix. Euh, la poubelle, la poubelle, qu'est-ce qu'on a dans la poubelle ? Non, je veux juste... Désolé, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé de touche. C'était de la nourriture. Ah, ouais, ok, c'est faire sortir des gens de prison, c'est pour ça que... Ok, ça c'est quoi ? Cabine d'augmentation. Améliorer un trait, supprimer un trait, échanger un trait, terminer. Là, pour l'instant, je suis au début de partie, donc je pense que j'ai pas vraiment besoin. Ah, une machine de clonage, j'aime bien ça. Je vais la pirater. Cloner un personnage aléatoire. Voilà, hé poto ! Voilà, j'ai un allié maintenant, j'ai un nouveau copain. Un distributeur de chargement. Cloner un objet, se cloner... Non, je me suis trompé. Ok, si je le pirate. Donc je vais regarder juste les prix. 22. Je le pirate. Ah, on ne peut pas ? On ne peut pas le pirater. Ok. Bon, il va falloir que je fasse sortir ces gens-là de prison, ça ne devrait pas être bien compliqué vu qu'il y a un ordinateur en plein milieu de la pièce. Ouvrir les portes, installer un logiciel... Bah, ouvrir les portes. Il faut juste qu'il ne se fasse pas tuer. Bon, c'est tout. Voilà, c'est bon en plus. Dès que les portes sont ouvertes. L'ascenseur est ouvert. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? J'ai gagné un rayon hypothermique. Ça me permet de geler les ennemis et de les fracasser. Je vais attendre un peu comme il y a de la bastion, il y aura peut-être des trucs à ramasser. Ouais, j'ai bien fait. Merci. C'est sympa. Il y a même un coffre. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est juste pour le fun. Ce n'est pas nécessaire, mais j'aime bien. Je pense qu'on peut se diriger vers... Ah, il y a un coffre, là. Ouais, mais bon, ils sont quand même deux. On va se diriger vers la sortie. On ne va pas faire les foufous. Ah oui, c'est vrai, il y avait six trucs avec le pompier. Il y a sûrement moyen d'avoir un extincteur quelque part. Il faudra que je trouve un extincteur. Ça pourrait être sympa. Ah, là, par exemple, il y a un frigo. On savait déjà le faire avant. Ça n'a rien de nouveau, mais je vais le pirater. Ah, merde, il m'a fait. Voilà, je vais prendre le sandwich. Et donc, ça permet de rentrer dans les maisons sans souci. Nourriture. Allez, on s'en va. On va se diriger vers la sortie. Le coffre-fort, là, peut-être. Je peux peut-être mettre un truc dans la ventile. Non, je n'ai rien. C'est dommage. Bon, allez, on s'en va. Alors, évidemment, le premier niveau, on est d'accord, c'est le plus facile. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme trait ? Danse avec la mort. La santé se régénère progressivement si vous êtes en dessous de 20. Ça, c'est pas mal. Alors, inamovible. Les dégâts repoussent moins les flingues et ils n'ont plus de recul. Ouais. Alors, tête bizarre. Les ennemis ont au moins tendance à fuir pendant les combats. Je vais prendre danse avec la mort. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme mission. et si je trouve des objets en chemin aussi, ça pourrait être sympa. Là, il y a une poubelle. Une pierre. Bon, ben, on va... Je dois détruire cette caisse et récupérer l'objet. Alors, il y a sûrement un ordinateur que je peux pirater. Mais ce que je peux déjà faire, par exemple, c'est pirater la tourelle et faire attaquer les propriétaires, par exemple. Voilà. Terminé. Il faut peut-être que je pirate aussi la caméra, du coup. Je crois que ça fait du bruit de pirater la caméra, je ne suis pas sûr. et je peux faire donc détecter les propriétaires. Ok. Je vais faire la même chose sur celle-là, mais il n'y a pas de tourelle dans cette pièce-là. Il faut que je regarde convenablement. Je prépare mon coup à l'avance. Avec le hacker, il faut préparer à l'avance. On ne peut pas foncer dans le tas comme si on était le soldat. Ah. Bon, je vais la pirater quand même. Détecter les propriétaires. On verra bien s'il se fait détecter. Voilà, il va déclencher une alarme et il l'a cassé. Je pensais qu'il serait passé dans la pièce d'à côté peut-être et qu'il se serait fait tirer dessus avec la tourelle. Ce n'est pas grave. Ce que je peux faire, c'est pirater l'ordinateur central et libérer le gaz. Ils ont quand même pris cher. Ça, c'est pas mal. Je n'ai pas ouvert le coffre. Je pense que je peux déverrouiller les portes, ouvrir le coffre. Ah, j'ai même la clé là-bas qui est tombée. Ouvrir les portes fermées, déverrouiller le coffre. On ne va pas en faire trop sinon il y a les robots qui vont arriver et qui vont me faire chier. Il ne faut pas oublier que j'ai mon rayon hypothermique. c'est juste qu'il faut switcher du coup entre plusieurs armes. Il l'a eu, c'est bien. Ok. On va aller voir pour la mission supplémentaire peut-être. Niveau point de vie, je ne suis pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai fait là ? La poubelle, elle est vide. Ah non, il y a quoi ? Une clé à molette. Que ce soit comme arme ou comme outil, en échange de la durabilité, la clé à molette sera votre amie. On peut sûrement réparer des trucs avec je ne sais pas. Voilà le dealer de mission, on va dire. Est-ce qu'il y a la porte, elle est ici. Bonjour. 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 Mission. Alors, il me propose de neutraliser un esclave. Ok. Alors, pour le hacker, je pense que c'est excessivement facile. Pour les autres, ça l'est peut-être un petit peu plus, un petit peu plus compliqué. Mais le hacker peut pirater le collier que les esclaves ont autour du coup. Donc, il me suffit de le pirater. Voilà, ça, c'est fait. Il y a de l'argent à récupérer, mais si je rentre là-dedans, je vais me faire attaquer. Donc, je vais aller valider la mission. Re-bonjour. Ouais. Non, pas assez. C'était moi. Je veux valider. Mission. Valider. Ok. Ça me fait des petits nuggets. Ah oui, c'est des nuggets. Je pensais que c'était des pommes de terre. Qu'est-ce que je peux acheter ? Un soda pour 9 dollars. Je pense que je vais en trouver. Bon, je vais quand même en prendre un. Voilà. C'est pour mes points de vie. Voilà, c'est suffisant. Merci. Au revoir. Salutations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je dois secourir cette personne. Est-ce que je peux pirater une serrure ? Non. C'est quand même un commissariat. Je remarque qu'il y a quand même des grilles de ventilation. Donc, on sait sûrement glisser quelque chose dans la clim. Sauf qu'apparemment, il n'y a pas de clim. D'accord. Bon. Je vais peut-être me mettre ici. Le problème, c'est que les policiers vont m'embêter si... Je peux peut-être me mettre là. Allez, rentre. On va fermer la porte. Je vais pirater ça. Couper le courant, voir ce qu'il se passe. Éteindre. Qu'est-ce que j'ai ? C'est vrai que je peux toujours tous les geler et les éliminer. Un par un. J'ai commis une petite erreur de calcul. Je pensais pouvoir l'achever. Je vais devoir utiliser ma batte. Ah, ça ne marche pas. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Manger. Manger, hamburger, banane. Ok, on est bien. Ok. Il n'y a plus qu'une balle dans le flingue. Et je l'ai raté. Oh, chut. Voilà, tiens. Il y a une pierre dans ta gueule. Je vais me battre avec la matraque. Je n'ai toujours pas la clé, moi. Où est-ce qu'elle est la clé ? C'est lequel qui a la clé ? Il a beaucoup de points de vie, lui ? Non, il n'a plus de points de vie. Mais il n'a pas la clé. Bon. Lui. Oui, ça va. Viens par ici. C'est lequel qui avait la clé, du coup ? Zut, alors. J'ai loupé, il doit être mort quelque part. Il ne doit pas être bien loin. La clé. Ouh. Bon, je vais le boire. Machine de clonage, ça tombe. Ah, je ne peux plus la pirater. Pourquoi ? Parce que j'ai coupé le courant, peut-être ça. Je vais le rallumer. Ah, il est cassé. Je ne peux plus remettre le courant. Ok. Bon, ben... Oui, je suis quand même embêté, là, du coup. Bon, on va récupérer un objet sur lui, alors. Comment je vais faire ? Ok. Ah, hein. Ah, mais j'ai une clé sur moi. J'ai dû la ramasser sans faire gaffe. On va y retourner. Le secourir, ça veut dire qu'il faut que je le ramène au départ, peut-être. Escortez-le jusqu'à l'entrée du niveau. Ok. Par ici. Allez, viens. Je vois qu'il y a des munitions dans ce bar. Ça peut être pas mal, après. Ah, zut. Ah, on s'est passé ici. Il vient de lui voler son argent. Voilà, récompense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis en pleine forme et tout. Alors, engager quelqu'un sans le payer. Ah, ok. Ça, c'est bien. Non, papa. Ah, oui, j'avais dit qu'il y avait des munitions dans un bar en-dessous. Est-ce que je peux déjà pirater ce truc pour qu'il me coûte moins cher ? Apparemment, ouais. Baissez-le. T'as rien vu, c'est bon. Voilà, donc, j'ai créé un clone. Un hologramme. Recharger arme. Celle-là et celle-là. Ok. Non, non. Fallait pas me faire chier, moi. Pourquoi tout à l'heure, ça ne marche plus ? Là, ça ne marche plus. Enfin, voilà. Alors, euh... Non, non, ça va. Le docteur, le docteur, il peut me soigner. Voilà. Ah, mais j'ai plus de sous. Bon, bah tant pis. Qu'est-ce qu'on a ? Banane, ça va... Oh, on est bien. On est bien. Ok, bah on continue. On va se diriger vers la sortie. Il fait un peu sombre, hein, depuis que j'ai éteint la lumière. Alors, cyberbombe, euh... Vous pouvez faire exploser la plupart des objets à pirater. Ça, c'est pas mal, du coup. Ça, c'est pas mal. Endurance plus augmente cet attribut. Ok. Et vous n'aimez pas quand je suis en colère. Inflige plus de dégâts aux ennemis quand votre santé est basse. On va prendre cyberbombe, hein. Pour un pirate, c'est quand même pas mal, ça. Et pouvoir faire péter des trucs. Alors, le 1-3, c'est toujours le monde où il y a un événement. Qu'est-ce que c'est, l'événement ? Euh... On en agro, on en agro. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais plus. Bon, on va aller faire... Ouh, 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 ouh. Je crois que tout le monde est énervé. C'est le bordel dans la ville. Ah, zut, on ne s'est pas passé par là. Oh, non ! Me faites pas chier, je suis... Ouh, 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 ouh. Il faut que je me soigne, il faut que je me soigne. Tu veux arrêter de m'embêter, là ? Hostile, oui, j'ai bien remarqué. Ouh, 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 ouh. Il sera quand même bien affaibli. Il me reste 4 balles, donc c'est largement suffisant. En réalité, j'en avais peut-être même pas besoin. Maintenant, j'ai 13 balles. Hop, 1. 2. Et 3. Une grenade de MP, pourquoi pas. Allez. Il me reste plus qu'une mission à l'autre bout de la map. Euh, est-ce que j'ai de quoi me soigner ? Non, mais j'ai des grenades. Bon, normalement, vu comme ils étaient tous énervés, la moitié de la map, ils doivent être tous morts. Enfin... Ah, je peux boire ça déjà. Voilà, ça c'est bien. Là, il y a des sous qui prennent. Moi, je les trouve par terre, je ne les ai pas volés. Oh, il y a beaucoup de monde ici. Qu'est-ce que tu me veux, espèce de connard ? Dégage ! C'est ce bâtiment-ci ? C'est ce bâtiment-ci. Vas-y, tire sur les propriétaires. Il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Détecter les propriétaires. Ok. C'est parce que je ne sais pas où est l'ordinateur. Ah, il est là. Libérer le gaz. Si je reste ici, ça va. Je ne suis pas en contact du gaz. Le gaz est là et moi, je suis là. Ok, plus de gaz. Je devrais peut-être désactiver le système de sécurité. Ah bah voilà, j'ai fait ma mission. Il y a peut-être autre chose à choper quand même. Ok. Je peux éventuellement sortir par ici. Il y a une sortie de secours. Ça, c'est bon. On prend, on prend. Je n'ai toujours pas vu d'extincteur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On se met sur l'épée. Niveau de point de vie, on verra au niveau suivant. Je ne sais pas ce que c'est. On peut se les faire identifier. Lui, c'est quoi ? C'est un commerçant. Donc, les seringues, on peut les montrer à des médecins pour qu'ils nous disent ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça. On arrive maintenant au deuxième monde. C'est celui des usines, c'est ça ? Je ne sais plus exactement. Je pense que c'est ça. La zone industrielle. Alors, on a une mission. On va dire quoi. On a des soussous. Oh, des munitions. Ah oui, je n'ai plus de soussous. Ça part vite, les soussous. Alors, il faut faire attention. Il y a des sphérios qui passent et c'est dangereux. Il faut que je détruise ça. C'est ça, la mission ? Ça, c'est du gâteau, ça. Surtout s'ils... Oh, merde ! Surtout s'ils l'ont mis à côté d'un ordinateur que je peux faire exploser. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même libérer le gaz et le faire exploser. Il ne l'explose pas ? Si, je me disais bien. Récompense un... Un quoi ? Un ventique fantôme. Ok, c'est le truc de Ghostbusters. C'est pour la fin. C'est la bagarre. Il y a un coffre là. Mais le système de sécurité est désactivé. Ok, il me faudrait bien de la bouffe quand même, quelque chose. C'est quoi ça ? Il va juste appeler la sécurité. Je vais me mettre sur le flingue. Je vais me barrer de là. Ça, ça faisait quoi ? Téléphone à un ami. Ouais, on peut. Voilà, j'ai des potes. Je dois juste récupérer un objet. En même temps, ça, ça se mange. Ça, c'est bien. J'ai plus beaucoup de place dans mon inventaire. Il va falloir que je leur vendre des trucs. Le sifflet de Beethoven. Je crois que ça endort tout le monde. Quelque chose comme ça. Ça les rend sourds. Il détruit temporairement l'ouïe de toute personne. Ouais, c'est ça. Ok, on va se casser. On ne va pas trop traîner. Moi, je vois un frigo. Une machine à clonage. C'est pas mal. C'est aussi. Aller, tu es là. On aura pu juste ouvrir la cage. Ah, là, il y a des pompiers. Ouvrir la porte. Ok. Bon, on peut se casser quand même. Alors, chance de critique augmentée. C'est pas mal. Les attaques ont plus de chance d'infliger des dégâts critiques. gracieux. Les dangers au sol ne sont plus déclenchés. C'est bien aussi. Guide du paumé solitaire. C'est pour afficher des trucs sur la carte. Donc, tous les marqueurs de la carte sont remplis au début du niveau. Je peux reprendre ça. Je ne sais pas. C'est toujours utile. 2-2. C'est parti. On a une mission juste ici. Je vais d'abord fouiller avec les poubelles. Ça, je n'ai pas vraiment besoin en tant que hacker. Je ne pense pas. Après, si je trouve une borne de vente, c'est vrai que je peux revendre. Alors. Oh, qu'est-ce que... Quoi ? Pourquoi ? Où est l'arbinateur ? Il est là. Et je dois neutraliser cette personne. C'est chiant. Il y a des policiers qui me... qui me regardent. Je vais peut-être me mettre ici. Pirater. Libérer le gaz. Déverrouiller le coffre. Désactiver le système de sécurité. Faire exploser. On va insérer... Le cigare. Oh, zupi. Oh, ah ! Il m'a vu. Ouh, ouh. Il est mort. Insérer. Ah, je pourrais peut-être avoir à boire ici. Ah, ben non. Il ne va rien me faire. Qu'est-ce que je devais faire ici ? Je ne l'ai même plus. Ah, rien. Génial. Une explosion spéciale ? Ah, si, voilà. Je pense qu'il fait une plus grosse explosion que les autres, non ? Il a tout cassé. Ah oui, je devais neutraliser celui-là. Mais il s'est tiré, évidemment. Ah, là, là, il est gelé, toujours. Ah, ben il a quand même pas cassé quand on veut te taper dessus. Ok, ça, c'est bon. Je vais rappeler des potes. Voilà. C'est mieux en groupe. Je dois détruire ça. Ok. Est-ce que c'est piratable ? Non. Est-ce que ça, c'est piratable ? Non. Allez. Désactiver le gaz. Désactiver le gaz. Désactiver le système de sécurité. Déverrouiller le coffre. Faire exposition. Ok. J'ai pas fait peur. Ça, c'est mon téléporteur d'urgence. C'est embêtant. Mais je peux peut-être, tant que je suis là, acheter à la boutique. Qu'est-ce que tu vends ? Euh... Un géantificateur. Mais j'ai pas les sous. Bon, ben tant pis. Alors, file-moi juste une mission. On verra après. Ou j'essaye ma seringue, là. J'avais une seringue que je connaissais pas le contenu. La 4. Je suis invincible pendant 15 secondes. Bon, ben, le temps que j'arrive. Je vais récupérer un objet sur lui. Faites-moi la paix. Non, non. Bon, ben, j'ai déconné. Je suis mort. C'est pas grave. Enfin, le jeu est quand même toujours aussi sympathique. Il y a eu plein d'ajouts. Avant le dernier monde, c'était le troisième. Je pense que maintenant, il y en a cinq. On peut peut-être vérifier ça. On va aller voir à la base. Sauf que si on n'a jamais été, on ne peut sûrement pas. Mais on peut peut-être les voir. Au moins, les voir. C'était où, ça, les mondes ? Montateur, tutoriel. Sélectionner le niveau. Voilà. Et voilà. Donc, il y avait le parc. Ensuite, il y a le centre-ville et les quartiers chics. Voilà. Tiens, je n'ai même pas accès. Ah, il faut l'avoir terminé. Ok. Ok. Alors, ça fait combien la durée de la vidéo ? Ça fait déjà 35 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Et on se retrouvera probablement sur ce jeu. Ou sur un autre prochainement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.